Esti d'imbécile, maudit sans génie, putain de tabernacle d'enfant de chienne, maudit esti de calice de cave, pourquoi t'as fait ça? T'es donc ben niaiseux. Ça c'est quelques-uns des commentaires, guys, que vous m'avez laissés dernièrement. Et honnêtement, j'adore l'intensité dans laquelle vous m'écrivez des commentaires sur mes vidéos qui sont parfois un peu osées, un peu plus intenses que la majorité. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en commentaire, qui me disent parfois des très bons commentaires. Bon, merci beaucoup de ton honnêteté, merci de parler de ces choses-là, merci de parler des stéroïdes, des Sarmes, et d'autres personnes qui se demandent tout simplement pourquoi est-ce que je le fais. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour répondre un peu à vos commentaires. Bon, pas juste les méchants, aussi les bons commentaires, mais à savoir pourquoi est-ce que j'ai décidé de mon côté de parler de sujets autant durs parfois à digérer pour certaines personnes, autant difficiles parfois dans l'univers du fitness des entraîneurs, les personnes qui m'écrivent en commentaire comme quoi peut-être que je représente mal l'univers des entraîneurs, peut-être que je suis un mauvais exemple pour la future génération, peu importe. Moi, ce que j'ai toujours dit et ce que je veux que vous rentriez une bonne fois dans la tête, et vos commentaires des obligeants, ça ne me dérange pas. C'est correct, je fais ça pour ça, je fais ça pour faire des réactions, mais je fais ça aussi pour vous aider et pour vous éduquer. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que moi j'ai pris la décision de parler de ces choses-là? C'est parce que personne ne le fait. Personne ne le fait en français, j'en connais quelques-uns en anglais qui sont excellents, mais personne ne le fait en français. Donc de mon côté, je me suis dit, j'ai peut-être un devoir là-dedans et j'ai une facilité de transmettre ce message-là. Et j'ai de l'expérience passée, peu importe ce que j'envoie dans les commentaires qui disent, « Ah, tu n'as pas eu beaucoup de résultats, tu n'as pas eu... » Regardez, je suis très très fier des résultats que j'ai eu dans le passé, et je suis très peu fier de tous les effets secondaires que j'ai pu avoir, et j'aimerais vous le partager aujourd'hui, et être honnête parce que ça fait maintenant 8 ans que je suis dans l'univers du fitness, et je peux vous dire que le plus grand mot que je peux mettre dans cet univers, c'est « hypocrisie ». La grande quantité des stars fitness d'Instagram, ou peu importe, qui sont à l'année sur les abdominaux, qui sont à l'année avec des veines dans le front, peu importe. Est-ce qu'on peut arrêter d'être imbécile et comprendre que ces gens-là prennent des produits? Et je ne dis pas que c'est grave de prendre des produits. Ce que je trouve plate, c'est de faire rêver les gens encore et encore et encore, et ne pas être honnête comme je peux l'être avec vous en ce moment. Au lieu de ça, on va mentir, ou on va dire qu'on n'en a pas fait, ou on va tout simplement éviter le sujet tout le temps. Et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'en parler avec vous dans ces vidéos sur YouTube. C'est parce que je tannais des mensonges. Je tannais un petit peu de cet univers-là qui n'est bâti que sur le physique, que sur le visuel, mais qui cache tous les envers du décor avec ça. Donc, c'est vraiment la raison principale que j'ai décidé de commencer à vous parler de vidéos au niveau des stéroïdes, au niveau des singes, etc. Et il y en a qui sont fâchés que je puisse proposer, que je puisse parler des fois plus en... Donner des exemples, donner pourquoi devriez-vous prendre tel ou tel produit. Jamais je ne vais vous obliger à faire quoi que ce soit. Anyway, vous êtes le propre maître de vos décisions. Tout ce que je veux, c'est que si vous prenez la décision de faire quelque chose un jour, vous ayez peut-être quelqu'un comme moi qui puisse vous recommander ou vous aider dans vos choix quand même pour que ce soit le plus santé et le moins dommageable pour vous. Donc, c'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour vous aider, vous éduquer, vous aider à prendre vos propres décisions, vous aider à voir un petit peu si vous allez peut-être avoir des effets secondaires, des effets négatifs. Peut-être que vous n'allez pas aimer ça aussi. Et d'un autre côté, quand même mettre de l'avant le peu ou les quelques points positifs qu'il y a parce qu'il y en a quand même et pour certaines personnes, ça peut être super intéressant encore aujourd'hui. Et pour me défendre de ceux qui disent que je suis probablement un mauvais exemple pour les jeunes, comme je vous ai dit, je pense que je peux les aider en les éduquant, leur donner un maximum d'informations sur les produits ou peu importe. Et comme j'ai déjà dit dans le passé, j'ai commencé la testostérone à 17 ans. Peut-être que j'aurais aimé à l'époque avoir quelqu'un comme ça, avoir une source un peu plus fiable ou tout simplement des conseils ou des expériences pour pouvoir mieux prendre ma décision, savoir à quoi j'aurais pu m'attendre, savoir les effets secondaires que j'aurais pu avoir aussi. Parce que toutes les personnes quand j'étais jeune, que je regardais, les Men's Physique, les Jérémy Buendia, les Sadek Adzovic, peu importe, encore aujourd'hui, essayez de trouver les cycles qu'ils font sur Internet et vous ne les trouverez pas. C'est vraiment, on dirait, un secret bien gardé. Les gars n'en parlent jamais. Jamais vous n'allez trouver c'est quoi les produits qu'ils font. Ils ne vont jamais vous dire qu'ils en font, mais on le sait, noir sur blanc, que c'est le cas. Donc c'est un peu ce que je trouve dommage dans l'univers du fitness et c'est la différence que j'ai voulu faire de mon côté. Si vous me suivez sur mes autres réseaux, sur Instagram, sur Facebook avec Projet Physique, vous voyez qu'à tous les jours, on poste des articles, on poste des recettes, on poste des workouts, on poste des trucs motivation. Mais je pense quand même que cette chaîne-là qui est vraiment pour moi seul, je n'ai pas mes employés qui sont ici, je n'ai pas mes amis non plus, c'est vraiment seulement moi. Et c'est un sujet que j'aime aborder avec vous parce que je considère qu'il n'y a personne ou très peu de Français qui le font. Et je pense que c'est une information qui peut être très utile pour vous dans le futur ou pour maintenant aussi. Donc c'est vraiment une petite vidéo que je voulais faire avec vous pour simplement, pas me justifier parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime se justifier dans la vie, mais simplement pour vous mentionner la raison pourquoi je faisais ce type de vidéo-là, pourquoi je vais continuer d'en faire aussi, pourquoi je vais même vous faire des guides encore plus avancés sur les stéroïdes et les SARMs, parce que j'ai envie de vous aider là-dedans et je pense que j'ai un audience, j'ai un auditoire de votre côté qui m'écoutait beaucoup et qui me pose beaucoup de questions et je pense que je vous dois ça au moins de pouvoir vous donner un maximum de contenu encore sur ce sujet. Donc c'est pourquoi je vais continuer et j'espère que ça vous fait plaisir. Et si vous avez des questions ou des sujets de vidéo que vous aimeriez voir prochainement, écrivez-le moi dans les commentaires et ça va me faire plaisir de le faire. Donc sur ce, j'espère vraiment que vous appréciez la chaîne. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like sur la vidéo et me faire un petit subscribe, c'est toujours très plaisant et ça me donne l'envie de continuer avec vous aussi. Donc sur ce, passez une excellente journée, peu importe que vous êtes tous dans cette magnifique planète et on se voit très bientôt, très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao guys! Sous-titrage ST' 501